La situation de l'école est de la place de camions et de grilles et de toutes sortes d'engins qui sont en train de se faire le plus rapidement possible. Parce que toutes les démarches administratives suivent toutes les voies normales dans un pays de droit. On a vu qu'aujourd'hui nos autorités sont dans le dilatoire. Ils n'ont pas envie de régler ce problème. Donc le problème c'est que si tu sais qu'il n'y a pas de problème, ce problème n'a pas de problème à ceux qui sont en train de se faire. Donc on est prêt. On est prêt. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire. On a vu tous les désagréments. Déjà, les camions sont ici. Ce sont des camions citerne. Nous ne pouvons pas, compte tenu de la situation dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone, recevoir tous les jours et toutes les nuits des centaines et des centaines de camions. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cohabiter avec des camions. Nous, les cités de New York, ce sont des cités résistantielles qui sont là. Donc on ne veut pas et on ne va pas cohabiter avec les camions. C'est la première chose. La deuxième chose, je dis, mais regarde les gens, aujourd'hui, nous, nous, si nous voulons travailler, nous voulons sortir, nous voulons sortir, nous voulons sortir, nous voulons sortir, mais nous voulons faire ça. Si vous voulons sortir, pour faire un croisement, tu fais plus d'une heure de temps, alors que c'est moins d'un kilomètre, ce n'est pas normal. Il y a du tout, il y a de la prostitution à la Fandaou, il y a du tout, toutes sortes de trafics. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que nous voulons prendre le garage. Mais ce n'est pas le garage malien, c'est que nous voulons faire. Les engins, tout ce sont des garages de locaux, de citoyens sénégalais, nous voulons les prendre. Tu as des titres fonciers, qui ne te donnent pas le droit de dégrader l'environnement de toute une communauté. Donc, si nous voulons prendre les titres fonciers, nous voulons venir ici, parce qu'il y a des deux, nous voulons faire, nous voulons prendre les camions parce qu'il y a tout ça. notre combat est général. Notre combat est général. Ce n'est pas seulement contre les Maliens, mais contre toutes sortes d'agressions. Aujourd'hui, nous voulons faire ici.